Entre les deux tours, il est nécessaire de mettre les choses au point. Tout d'abord, à la suite des nombreux désistements, nous voyons que les configurations changent et que de nombreux triangulaires sont devenus des duels. Mais il ne faut pas confondre désistement avec coalition et coalition avec gouvernance. Alors pourquoi je précise cela ? Parce qu'on voit bien que certaines personnes ont l'impression, grâce au désistement, qu'il y a une sorte de front républicain qui se met en marche pour faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient pas qu'il ne s'agit que d'un objectif local de courte durée et qui ne concerne en réalité que le deuxième tour. Donc il s'agit simplement de faire barrage au Front National, qui s'appelle évidemment le Rassemblement National maintenant. Mais ça n'a rien changé. Les valeurs sont toujours les mêmes. Les acquis sont toujours les mêmes. Simplement, l'image change, mais pas le fond. Ensuite, dans le cadre de cette configuration avec les nouveaux désistements, on a l'impression qu'il s'agit d'une coalition qui est en train de se former. Il n'en est rien. En réalité, personne, ni dans le parti du président, ni dans la France insoumise, ni évidemment dans les autres composantes, on ne veut gouverner ensemble. Donc il s'agit vraiment d'un objectif local à courte durée. Donc il ne faut pas imaginer que ce qui va se passer avant le second tour est une sorte de préparation pour la suite après le second tour. Rien à voir. Et on le voit d'ailleurs que c'est précisé par eux-mêmes puisque ça a été très clairement dit par le président Macron qui assure qu'il ne gouvernera pas avec la France insoumise. D'ailleurs, il en est de même du côté de la France insoumise. Donc si on regarde vraiment précisément ce qui se passe, on comprend bien qu'il y a une sorte de nécessité pour le second tour, mais ensuite rien. Ce qui change, c'est que c'est sûr que ce n'est plus du tout une évidence que le Rassemblement national aura la majorité absolue. Je vous dirai même plus, ce n'est même pas sûr qu'il aura la majorité relative parce qu'avec l'ensemble de ces désistements, l'ensemble de ces triangulaires qui sont devenus des duels, il y aura de nombreuses pertes dans les projections qui étaient prévues pour le Rassemblement national. Donc l'idée, c'est certainement vraisemblable d'avoir un scénario avec une France qui ne peut pas être gouvernée parce qu'il n'y a pas de majorité en place, avec un éclatement sur trois blocs, et avec l'absence de volonté d'avoir une gouvernance commune. Donc c'est sûr qu'ils peuvent changer d'idée en fonction de la nouvelle donne du deuxième tour. On verra ensuite par les résultats ce qui va changer ou ce qui est invariable. Mais dans tous les cas, il faut se préparer à une sorte de gouvernance très spéciale qui devra être faite et être effectuée au moins pendant un an, puisqu'on ne peut pas faire d'autres dissolutions plus tôt, et voir aussi dans le cadre de la cohabitation qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout cela pour dire qu'il faut d'abord voter, il faut participer, mais il faut bien se rendre compte que le combat ne s'arrêtera pas au second tour. Nous aurons d'autres choses à faire par la suite.